Bonjour, messieurs, dames, ici Richard Abel, qui vous souhaite la bienvenue à cette deuxième émission de Vivre jeune en musique et en santé, émission dans laquelle la science et la santé se côtoient de façon harmonieuse. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le co-animateur de cette émission, le Dr Éric Simard. Bonjour, docteur. Bonjour, Richard. Nous allons aujourd'hui parler d'un des problèmes les plus fréquents chez les personnes âgées, c'est-à-dire le sommeil, la qualité du sommeil. Je pense que vous en avez parlé. Au point de vue biologique, c'est quoi le sommeil? À quoi ça sert le sommeil? En fait, le sommeil, on va souvent penser que ça sert à se reposer tout simplement, à recharger les batteries. Ça, c'est l'explication très simple. Le sommeil, c'est beaucoup plus que ça. D'un point de vue biologique, le sommeil va permettre aussi de rééquilibrer les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Donc, le cerveau est une machine qui fonctionne par des petits messagers chimiques, qu'on va appeler des neurotransmetteurs, duquel on va utiliser toute la journée les quantités de neurotransmetteurs qui vont se diffuser à l'intérieur du cerveau, qui vont s'échanger, qui vont voyager. Et le sommeil est essentiel à rééquilibrer les niveaux pour permettre, en fait, une journée normale par la suite. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont des problèmes de sommeil vont généralement aussi avoir des problèmes, soit d'anxiété ou des risques augmentés de dépression. Donc, le sommeil va servir à la fois, donc, beaucoup au niveau du cerveau, ça va de soi, mais tout le corps humain aussi. C'est que c'est durant le sommeil aussi qu'on va rééquilibrer ou remettre en place les cycles hormonaux, normaux, journaliers. On appelle ça le cycle cicardien. Donc, le cycle cicardien sert, entre autres, justement, à réguler l'ensemble des processus biologiques qui vont se passer durant la journée, qui sont attachés, donc, à l'heure du jour. Donc, dont le sommeil, entre autres, mais aussi, donc, la variation hormonale, la température corporelle et même la gestion du glucose, la gestion métabolique de l'énergie. Tout ça se passe pendant notre sommeil. En plus, ça répare peut-être nos protéines, puis les cellules endommagées, tout ça, là, ça fait... Bien sûr, les mécanismes de réparation, ça va de soi aussi en même temps. Ah bien, j'en reviens pas. Donc, c'est beaucoup plus que se reposer. Oui, oui, écoutez, on sait déjà même qu'une seule mauvaise nuit de sommeil modifie déjà le métabolisme énergétique. Donc, ça va déjà nuire à notre niveau énergétique, pas juste au niveau du cerveau. On sait qu'une mauvaise nuit de sommeil va aussi impacter la prise de poids. On va avoir tendance à prendre plus de poids. Il y a trois études récentes qui ont été publiées qui ont démontré, entre autres, qu'un mauvais sommeil va augmenter les risques de diabète de type 2, va augmenter la prise de poids, oui, tout à fait, va augmenter les risques de démence, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les risques de mortalité, tout type de mortalité confondue. Donc, le sommeil a réellement un gros impact. Mais une bonne démonstration, là, c'est l'été dernier, en Europe, l'Association européenne de cardiologie a publié des résultats fort intéressants. Des hommes de 50 ans qui dorment 5 heures et moins. On va voir, on en a reparlé tout à l'heure, la notion du 5 heures est très importante. C'est la limite à laquelle on commence à trouver qu'il y a réellement un problème. Donc, à 5 heures et moins, on ne dort pas suffisamment. Ça, c'est très clair. Les hommes de 50 ans qui dorment 5 heures et moins par nuit ont deux fois plus de risques de mourir d'une crise cardiaque au cours des 20 prochaines années. C'est un risque aussi important que les fumeurs et les diabétiques. Donc, c'est très élevé. Oui. Wow! Mais pourquoi, chez les personnes vieillissantes, le sommeil est plus difficile ou on a moins d'heures, on a l'impression de dormir moins longtemps et notre sommeil est de moins grande qualité? En fait, il y a plusieurs facteurs. Puis bon, la majorité des gens vont s'entendre à dire qu'en vieillissant, on a moins besoin de sommeil. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Vous êtes là pour lui répondre. Je suis bien content de ça. En fait, on va considérer habituellement qu'il y a une baisse de la durée du sommeil en vieillissant qui est normale. Donc, à partir de 40 ans, une personne qui dort 8 heures par nuit, normalement, la durée de son sommeil va baisser par période de 10 ans d'environ une demi-heure. Ce qui fait que normalement, cette personne-là devrait arriver à 80 ans avec 6 heures de sommeil. Donc, on s'entend qu'en vieillissant, oui, ce n'est pas dramatique que quelqu'un dorme 6 heures rendu à 80 ans. Normalement, on va juger que c'est acceptable. Si elle dort moins que 6 heures ou qu'elle dort moins que 5 heures, là, ça devient problématique. Là, il faut surveiller. La raison pour laquelle on va avoir des problèmes de sommeil en vieillissant, ce sont multiples. Avant tout, la production de la mélatonine. C'est que la mélatonine, qu'on appelle souvent, alors, à tâche, je vous dirais, l'hormone de sommeil, parce que la mélatonine, dans le monde vivant, va stimuler tous les mécanismes de maintenance et de réparation. Donc, probablement que chez les organismes supérieurs, la raison pour laquelle la mélatonine dit au cerveau, c'est le temps de dormir, c'est parce qu'en même temps, elle dit à tout le reste du corps, c'est le temps de réparer. OK. Et on a une baisse drastique de la mélatonine, en fait, en vieillissant, à partir de l'âge de 50 ans. Donc, qui va baisser graduellement, parce qu'on va produire plus de mélatonine durant la nuit. Mais à l'âge de 70 ans, on va produire à peu près la même quantité la nuit que le jour. Donc, on n'a plus l'impact de la mélatonine. Mais outre la mélatonine, il y a bien sûr d'autres facteurs aggravants qui sont, entre autres, la propension au stress. Les gens vieillissants, souvent, ont tendance à faire de l'anxiété, du stress. Il y a la prise de médicaments qui pourraient causer des problèmes. Il y a les problèmes psychologiques aussi. Et il y a d'autres facteurs aggravants qui peuvent être liés à d'autres maladies. Donc, entre autres, la douleur. Et malheureusement, la douleur, les problèmes d'anxiété, installent des cercles vicieux avec les problèmes de sommeil, parce que plus tu dors mal, plus tu as des problèmes d'anxiété, plus tu ressens de la douleur, plus tu dors mal. Oui, c'est ça. C'est tout relié. Alors, si on dort mal, on se répare moins, on se repose moins et on vieillit plus rapidement, dans le fond. Oui, tout à fait. Et puis, en plus même, on sait que le cycle circardien, donc que je vous ai mentionné tout à l'heure, est relié au processus du vieillissement primaire de l'organisme. Donc, on va réellement vieillir plus rapidement, dû au fait, donc, entre autres, de l'augmentation de l'inflammation systémique, l'augmentation de la douleur, l'augmentation de l'anxiété, donc qui vont avoir des effets synergiques, je dirais, avec la problématique du sommeil. Mais en plus de tout ça, les mécanismes fondamentaux du vieillissement sont attachés au cycle circardien. Donc, on sait aussi que ceux qui ne dorment pas suffisamment vont avoir une accélération en tant que telle du vieillissement, pas juste une perte de la réparation. Et on va reparler du vieillissement primaire lors de la quatrième émission. Ah bon. C'est pour ça que lorsqu'on a bien dormi, on a bien reposé, on a une belle peau. On a dit qu'on a réégné un peu parce que ça a eu le temps de bien se réparer. C'est vrai. Quelqu'un qui a mal dormi, on a l'étrait tiré. Et quand on a bien dormi, on n'est plus rayonnant. Dans mon cas, mon docteur Simard, je reçois beaucoup de commentaires de gens qui se servent de ma musique pour les aider à dormir. Il me dit, j'espère que ça ne vous insulte pas. Non, au contraire, si ma musique peut vous faire du bien, bien mon Dieu. Et il y a même des gens, il y a des garderies qui se servent de ma musique parfois pour calmer les enfants, pour leur faire faire une petite sieste. Et moi, je trouve ça bien correct. Alors, si ma musique peut vous relaxer, eh bien, j'en suis pas du tout offusqué. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire, comme pièce musicale aujourd'hui, une pièce qui est très reposante, justement, très relaxante. Une pièce qui a fait le tour du monde par un de nos grands compositeurs montréalais, qui s'appelle Leonard Cohen. Et c'est ce fameux Alléluia. Je vous invite à chanter dans le refrain, c'est beau vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Probablement que la grande partie de l'activité physique, son importance n'est pas nécessairement pour se reposer en tant que tel qu'on va améliorer le sommeil, mais aussi pour la neuroplastie, pour le fait aussi de faire travailler le cerveau sur différentes facettes. La neuroplastie est la capacité du cerveau, en fait, de reconstituer des nouveaux neurones, de reconstituer des nouvelles connexions, de se modifier au fur et à mesure qu'on a besoin de modifier la mémoire, qu'on a besoin d'apprendre des nouvelles choses, qu'on a besoin donc de développer des nouvelles capacités. Et la science a démontré que même les personnes âgées développent de nouveaux neurones. Oui, tout à fait. Et c'est quand même relativement récent, en fait, qu'on sait que même les personnes âgées vont développer des nouveaux neurones, entre autres au niveau de l'hippocampe, dans le centre de la mémoire. Mais bon, donc, retenez en fait que pour bien dormir, il faut en avoir besoin, donc l'activité physique est une facette, mais l'autre côté, qu'est-ce qui va stimuler la neuroplastie, c'est entre autres d'apprendre des choses et d'avoir des activités qui vont être exigeantes pour le cerveau. Qu'est-ce qui est exigeant pour le cerveau? Donc, apprendre, un, ça va exiger, pour le cerveau, ça va lui demander d'aller intégrer les nouvelles connaissances dans la mémoire, ça, ça va être bénéfique. Donc, si vous lisez avant de dormir, sachez en fait que lire un roman, c'est une bonne idée, ça va vous nous relaxer, c'est une chose. Lire quelque chose qu'on veut apprendre, ça va obliger le cerveau à aller l'imprégner à l'intérieur de la mémoire. Ça, ça devra amener un sommeil plus profond, plus réparateur. Donc, c'est ce qu'on appelle entre autres la neuroplastie. De l'autre côté, il ne faut pas oublier les problèmes de stress et d'anxiété. En vieillissant, on a tendance à même, il y a une propension des gens à faire de plus en plus de stress et d'anxiété en vieillissant. Mais il nous est arrivé tellement de choses dans notre vie, c'est normal. Les gens qui ont eu des accidents de voiture, quand ils embarquent dans leur voiture, maintenant, ils sont plus craintifs. C'est l'un des choses dans la vie. Plus on vieillit, plus il nous est arrivé de malheur et tout ça, plus on est craintif et anxieux probablement. C'est une chose qui est normale, mais il faut essayer de... En fait, il faut trouver... Il faut savoir avant tout que c'est normal. Le stress sert à se défendre, en fait, sert à réagir à un événement. Donc, il faut savoir que tout le monde va faire du stress. La différence entre ceux qui vont apprendre à bien contrôler le stress et ceux qui vont avoir des problèmes avec le stress, c'est que ceux qui apprennent à bien le contrôler connaissent le sentiment, le voient venir et ont appris à bien vivre avec pour différentes raisons. Donc, ce qui est important de savoir, c'est d'apprendre à se connaître et de trouver nos propres trucs, en fait, pour le stress. Ce n'est pas les mêmes trucs pour tout le monde. Donc, l'activité physique peut en être un, les exercices de relaxation peuvent en être un autre. Vous voulez un très bon conseil, en fait. Il y a un livre fantastique qui a été publié. Ah oui. Oui, par Sonia Lupin. En fait, Sonia Lupin est la directrice du Centre de recherche sur le stress de l'Université de Montréal. Le livre, Par amour du stress, nous apprend à mieux se connaître, apprend c'est quoi les facettes, en fait, qui risquent de nous déranger au niveau de l'anxiété et du stress. Et nous apprend à comment faire, en fait, pour développer nous autres-mêmes des pratiques, des trucs, pour bien faire face au stress. Un autre élément aussi intéressant, il y a une application qui s'appelle Respirelax. C'est une application qui est gratuite pour les tablettes, les téléphones intelligents. Donc, ça peut être quelque chose de très facile à utiliser aussi. Hum hum, effectivement. Alors, il y a probablement des trucs de tous les jours que vous pourriez nous donner pour améliorer un peu notre sommeil. Il y a des trucs sûrement. Bien sûr, oui. Ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. OK. On en entend beaucoup parler. On accorde... Des fois, on n'accorde pas suffisamment d'importance à ces petits éléments-là. En vieillissant, ils vont devenir de plus en plus importants. On va les passer en revue. Je vais vous expliquer. C'est relativement facile. Premièrement, on devrait toujours accorder au moins une heure avant de dormir au processus du sommeil. Donc, c'est quand même important de commencer à se mettre dans l'idée qu'on va dormir, qu'on va relaxer. Donc, c'est déjà un élément important. On va nous préparer psychologiquement, comme on dit. Oui. Et cet élément-là devrait faire partie d'un rituel. OK. Oui. Parce que le cerveau est... Le cerveau est intelligent. C'est un petit lèvre. Oui, hein? Donc, on va... Sans s'en rendre compte, on va commencer à relaxer. On va commencer à déterminer qu'on est dans la période dans laquelle on va bientôt dormir si le rituel est toujours le même. Et là, faites attention dans le rituel en question. Ce n'est pas le temps d'écouter les nouvelles. OK. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que... Surtout dans le temps des impôts. Ou encore... Ou des élections. Ou encore les élections. Parce que ça risque à nuire, justement, à notre pensée. Ça risque de nous frustrer. Ça risque de faire évoluer des sentiments, donc, qui vont nuire à notre sommeil. Donc, développer un rituel. Aller au lit quand on est prêt à dormir. Ça aussi, c'est un élément important. Quand on se sent somnolent, entre autres, garder les mêmes horaires de lever et de coucher. Et ça, on ne le dira jamais assez. Les adolescents qui se couchent à 14h du matin et qui se relèvent le lendemain et qui se remettent, eux, ils ont encore la capacité de le faire. Cette capacité-là de s'ajuster à tous les jours, de changer notre horaire en vieillissant, on la perd. Et techniquement, il faut garder toujours la même horaire au niveau du sommeil. En vieillissant, c'est bien important. Donc, même pendant les fins de semaine ou encore les vacances, il faut essayer de garder toujours la même horaire. Sinon, on va avoir de la difficulté, encore là, à rétablir un bon sommeil. Donc, outre ça, le lit, c'est pour le sommeil et les activités sexuelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'écoute pas une nouvelle. Puis, on ne sort pas notre tablette, on commence pas à jouer à des jeux d'ordinateur dans notre lit. Non, non, mais même, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. En fait, l'exercice physique régulière est bénéfique pour le sommeil, mais jamais au moins trois heures avant de dormir. Donc, on ne fait pas d'activité physique le soir en soirée. On évite ça. Donc, ça risque de nuire au sommeil. Il faut au moins qu'il y ait trois heures d'écart entre l'activité physique et le sommeil. C'est ça. La même façon, le café, tout le monde le sait, le café risque de nuire au sommeil. On essaie de ne pas prendre de café après trois heures de l'après-midi. Ne pas manger lourdement, ça va de soi. On fait attention de manger durant la soirée. On limite l'alcool et la nicotine. Ce n'est pas vrai que l'alcool aide à dormir en passant. Trop d'alcool va donner un mauvais sommeil. Le lendemain, on va être fatigué. L'intensité des écrans, on en parle beaucoup. La question des écrans lumineuses, vous êtes capable d'abaisser la luminosité, l'intensité des écrans de la lumière bleue à nuit à la production de mélatonine le soir. Donc, on essaie en fait d'éviter l'intensité trop élevée des écrans. C'est parce qu'en vieillissant, nous autres, nos yeux, ils s'affaiblissent un peu. Moi, j'en parle, je commence déjà à porter des lunettes pour lire. Alors, on aime ça, un bon éclairage. Mais je pense qu'ils se vendent des filtres qui diminuent certaines... Ils se vendent des filtres, puis on peut aussi grossir les caractères. Oui, peut-être que c'est grand-être. Il y a différentes options qui peuvent se prêter à nous. Un bon environnement, ici, un élément intéressant, c'est que dans l'environnement de sommeil, des fois, on va négliger l'impact d'un animal de compagnie. L'animal de compagnie, mais laissez-les par terre. Parce que si vous vous réveillez pendant la nuit, ce que vous ne vous rendez souvent pas compte, c'est que vous étiez peut-être dans la troisième phase du sommeil, sur le point de rentrer dans la quatrième phase qui va être la plus récupératrice, le chat vous réveille, bingo, on recommence le processus. C'est ça. Ça fait que les animaux de compagnie, on les laisse par terre, la lumière, la température. Il y a une étude qui a démontré récemment que le corps va choisir entre le sommeil profond et la régulation de la température corporelle. Ça fait que la température de la chambre est très importante. D'avoir une température adéquate qu'on apprécie, c'est extrêmement important. Elle devrait être quoi? Plus fraîche que chaude? Ça dépend des gens. Habituellement, on va préférer une température un peu plus fraîche que plus chaude, effectivement. Ça va aider pour le sommeil. Les techniques de relaxation peuvent aider. J'ai parlé tout à l'heure de respirelax. Et le cas de la sieste. Le cas de la sieste, c'est très important. On va avoir beaucoup de gens vieillissants qui vont dormir deux heures durant la journée. C'est vraiment pas bon. La sieste ne devrait pas durer plus que 15 à 20 minutes et jamais après trois heures de l'après-midi. Donc, oubliez ça. On ne fait pas une sieste, surtout pas après le souper. On s'endort sur le divan. Après ça, on essaie de se rendormir à 10 heures le soir. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. C'est ça. Mais finalement, les somnifères, on sait que ça n'a pas une bonne réputation. On ne doit pas utiliser ça. Non, effectivement, je n'en ai pas encore parlé. Mais le cas des somnifères est très particulier. C'est que, même qu'il y a une étude très récente, en fait, je peux vous montrer, un guide de pratique clinique qui vient d'être publié en 2018 sur le cas, entre autres, des benzodiazépines, qui sont les somnifères les plus utilisés. On inclut dans ça la zopiclone, qui est souvent très bien connue, en fait, des gens vieillissants. Aucun usage est recommandé après 65 ans. Oh là là! Aucun. Et avant 65 ans, on ne ferait pas plus que 4 semaines. Donc, il faut savoir que les somnifères, habituellement, ne permettent pas un sommeil profond et réparateur. Donc, ça va nous permettre de dormir, mais ça ne nous permettra pas de récupérer autant qu'on devrait. Et ça va augmenter les risques de certains types de problèmes de santé, comme, entre autres, la dépression ou encore l'Alzheimer. Donc, il y a des raisons d'utiliser des somnifères. Des gens qui vont avoir des gros problèmes dans leur vie, qui vont perdre un être cher, en fait, qui vont être bouleversés. On peut peut-être utiliser les somnifères pendant 2 à 3 semaines, mais ça ne devrait jamais être une solution à long terme. Ah bon. On devrait donc privilégier plus la mélatonine? La mélatonine, c'est intéressant. On en a parlé déjà un petit peu. En fait, c'est que la mélatonine est un inducteur du sommeil. Ça va amener la première phase de sommeil, mais généralement, ce ne sera pas suffisant en vieillissant. Les gens vieillissants vont se réveiller durant la nuit, ils ne seront pas capables de se rendormir. La mélatonine ne devrait jamais être prise au milieu de la nuit. Toujours le soir quand on se couche, jamais au milieu de la nuit. Jamais au milieu de la nuit. Et là, il y a d'autres produits de santé naturelle qui pourraient, oui, être des alternatives. Donc, on parle souvent de la valériane, de la passiflore. Sachez, en fait, que oui, ça peut être un alternatif. Ça peut permettre un sommeil plus profond, plus réparateur, plus longtemps. Mais encore là, il faut faire attention à la qualité des produits. Et toujours en parler aux pharmaciens. Toujours acheter des produits uniquement en pharmacie. Oui, c'est vrai. Parce que très souvent, ce qui est écrit sur la bouteille n'est pas nécessairement ce qu'il y a dans la bouteille. C'est la raison pour laquelle beaucoup de médecins n'ont pas prescrit dans le passé des produits naturels. Parce que dans la plupart de ces bouteilles-là, ça ne contenait pas ce que ça devait contenir. C'était dans des doses inefficaces et tout ça. Puis on disait, bien, ça ne marche pas. Mais quand c'est à la bonne dose, puis les bons ingrédients de bonne qualité, j'en suis persuadé que c'est autre chose. Oui, effectivement, ça peut être une alternative intéressante. Et puis en fait, Richard, j'ai une question pour toi, ça me chicote. Quelqu'un qui a eu une carrière aussi impressionnante, la tienne, qui a fait plein de projets, qui a voyagé de par le monde. En fait, tu as sûrement une anecdote par rapport au sommeil. Tu as sûrement été obligé de travailler même la nuit. Bien oui, en fait, dans mon cas, le décalage horaire est très important sur moi. Quand j'ai fait des tournées en Inde, j'en ai fait trois. Et que ça me prend 26 heures d'avion, me rendre là. Et tout ça, je suis vraiment en décalage horaire. Et j'ai un membre de mon équipe, lui, il dort 8 heures, il se réveille le lendemain, il est parfait, frais dispo. Mais moi, on dit que c'est une heure par heure de décalage. Alors, c'est 9h30 de décalage. Ça fait que ça me prend 9 à 10 jours avant de m'en remettre. Alors, c'est vraiment difficile. Il y a des fois, on doit tourner aussi pendant la nuit. Un jour, j'ai eu l'opportunité de tourner un vidéoclip que j'aimerais peut-être vous montrer d'ailleurs. Un vidéoclip. On a eu une chance inouïe. La réalisatrice de mon clip était amie avec des gens qui étaient en train de faire une émission spéciale sur Jules Verne. Et ils avaient des grands entrepôts. Puis ils avaient fait des décors de millions de dollars. Ils avaient reconstruit des rues de Paris avec les chevaux et tout. C'était gigantesque. Et on m'a prêté ces décors-là pour 24 heures. Mais ils ont dit, demain matin à 5h, on entre. Fini, pas fini, vous devez dégarpir. Alors, j'ai eu le droit à des décors fantastiques avec des soldats avec vraiment les avis allemands. L'histoire se passe à Paris, justement, pendant qu'elle est assiégée par les Allemands. Et c'est l'histoire d'un des amoureux qui se rencontre dans un petit bistrot. Et il y a un pianiste qui est moi qui leur joue toujours la même pièce. Et sur cette pièce, ils s'aiment, ils dansent, ils s'embrassent. Jusqu'à temps que le malheur arrive. C'est un des plus beaux vidéoclips que j'ai jamais fait dans ma carrière. Puis j'aimerais ça le partager avec vous, monsieur Damme. C'est sur une pièce de Lorena McKennett qui s'appelle Tango to Evora. Je le dis avec fierté, non, par ventardise. Mais ce vidéoclip s'est retrouvé en troisième position sur la chaîne Bravo. J'étais juste avant Nora Jones cette semaine-là. J'étais donc fier pour de la musique instrumentale. C'est vraiment un beau vidéoclip et je suis très fier de le partager avec vous. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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